Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ? Ok. Est-ce que vous allez bien ? Bon, tant mieux. J'espère que vous avez passé une bonne première partie de culte. Aujourd'hui, on va parler d'un passage que j'avais déjà abordé il y a quelques temps et que je compterais aborder aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous en souviendrez, je ne sais pas si ça vous évoquera des souvenirs, mais en tout cas, c'est un passage que je trouve extrêmement riche et que je vous encourage à méditer et à relire. C'est dans Matthieu 16. Donc Matthieu chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Non, pardon, excusez-moi, jusqu'au verset 25. Excusez-moi. Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 25. Je voudrais juste vous poser une petite question avant de commencer ce message. Quelles sont pour vous les deux questions les plus importantes de la Bible ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce qu'il y a deux questions qui vous semblent vraiment importantes dans la Bible ? Je vous laisse réfléchir. On va commencer le message. Et vous verrez que moi, j'en ai choisi deux. Et je vous invite à méditer sur ce choix des deux questions. Donc Matthieu 16, verset 13. Jésus se rendit dans la région de César et de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ? Qui est-il d'après eux ? Ils répondirent, pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie. Ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Si mon père lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qui était le Messie. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant lui dit, « Arrière Satan, éloigne-toi de moi, tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Donc dans cet échange entre Jésus et les apôtres, et entre Jésus et Pierre, il y a deux choses que dit Jésus qui sont importantes. Premièrement, que c'est lui le Messie, qui est tant attendu par les Juifs, et deuxièmement, qu'il est le Fils de Dieu. Et ça, c'était des choses qui étaient impossibles à comprendre à ce moment-là de son ministère par les apôtres et par les gens qui l'entouraient. Ils n'avaient pas encore la conscience de la portée du salut et de ce qu'allait faire leur maître. Donc ça, c'était juste pas entendable pour eux, c'était vraiment difficile à envisager. Il le suivait, il l'aimait, il sentait bien qu'il avait affaire à quelqu'un qui était hors du commun, parce qu'il faisait des miracles. Et puis, dans son comportement, il changeait la donne complètement. Il était révolutionnaire dans sa manière de se comporter. Il tenait tête aux pharisiens, aux puissants, mais l'essentiel du ministère de Jésus n'était pas encore compris. En fait, il ne savait juste pas que le Messie, donc le Sauveur, était en phase 2, et que ce Messie était le Fils de Dieu. Et ce passage, cette scène est évoquée dans trois évangiles, c'est un tournant du ministère, puisque Jésus se révèle encore plus clairement qu'avant. Et l'apôtre Pierre joue un rôle étonnant dans cette clarification du ministère. Un rôle un peu inattendu, puisqu'il est successivement, on va le voir, inspiré par Dieu et par le diable. Il est inspiré par Dieu, puisqu'il dit ce qu'aucun homme pouvait savoir à ce moment-là. Il dit à Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et puis juste après, Satan le pousse à tenter d'entraver les plans de Dieu. Juste après. Quand il dit, « Adieu, ne plaise, Seigneur ! » D'abord, il fait des reproches à Jésus. « Adieu, ne plaise, Seigneur ! » « Cela ne t'arrivera pas ! » Autrement dit, « Peu importe ce que dira Dieu, ça ne va pas t'arriver ! » Et cet échange commence avec une question toute simple de Jésus. Une question essentielle. « Qui dites-vous que je suis ? » C'est une question toute simple en apparence, mais une question qui allait devenir la question la plus importante de l'histoire de l'humanité. En fait, il y avait une autre question décisive avant celle-là. L'autre question importante de la Bible. L'autre question importante de la Bible, c'est celle que pose Satan à Ève. Dans Genèse chapitre 3, verset 1, vous vous souvenez de cette question ? La question. « Dieu a-t-il réellement dit ? » « Dieu a-t-il réellement dit ? » « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » C'est la question qui a précipité le péché dans le monde et qui a provoqué la séparation de Dieu avec les hommes. Ce matin, j'aimerais qu'on considère cette question que pose Jésus. « Qui dites-tu que je suis ? » « Qui dites-vous que je suis ? » comme une réponse à celle de Satan. Quand Satan interroge Ève, il met le doute dans le cœur des hommes en mettant en question l'autorité de Dieu et en promettant à l'homme une liberté que soi-disant ils n'avaient pas. « Dieu a-t-il réellement dit ? » Ça sous-entendait. « Est-ce que tu ne voudrais pas décider un peu par toi-même ? » « Est-ce que tu ne voudrais pas être libre ? » « Est-ce que tu ne voudrais pas être libre comme Dieu ? » Et on connaît la suite. Adam et Ève sont tombés dans le piège. Et cette liberté de décider le bien et le mal avait une conséquence, la séparation de l'homme avec Dieu. Et la Bible nous dit que la conséquence de cette séparation a non seulement abîmé la création, toute la création, mais aussi a abîmé l'homme. Et cette séparation a déclenché la mort, la souffrance et tout ce qui n'est pas bon dans ce monde. Et Jésus, qui vient pour réparer cette cassure, en apportant le pardon de Dieu, se prépare à expliquer à ses disciples sa mission avec une autre question. Une autre question essentielle. « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » qui appellera une réponse personnelle et une réponse qui peut ou pas sauver la personne qui répond. Alors, je l'ai dit à ce moment de son ministère, Jésus était vu comme quelqu'un d'important, mais en fait, les gens, leur opinion concernant Jésus ne contenait pas la foi ni l'intelligence spirituelle. Pourtant, Dieu l'avait déjà présenté comme fils à son baptême et tous ses actes et beaucoup des paroles du Seigneur le montraient comme le fils de Dieu. Mais les gens disent pour certains qu'il est Élie ou qu'il est Jérémie. Et c'était déjà une preuve que les gens comprenaient que Jésus n'était pas n'importe qui et qu'il se passait quelque chose d'un peu important avec lui. Mais cette réponse montre que les gens ne savaient pas vraiment qui il était. Alors, il faut juste quand même dire qu'Élie et Jérémie, c'est deux prophètes qui étaient très importants, qui sont très importants dans la tradition juive. C'est deux prophètes vraiment essentiels. Donc, les gens avaient vraiment conscience qu'en phase 2, il y avait quelqu'un d'important, de très important, qui allait marquer l'histoire. Mais voilà, il ne mesurait pas encore à quel point. Et Jésus est si souvent aussi considéré comme quelqu'un d'important, de cette importance dont il s'agit ici dans ce passage. Vous ne trouvez pas ? Peut-être un prophète, un réformateur, un homme qui aimait les faibles et les pauvres, un homme de bien. Et c'est à peu près ce que disent les gens aujourd'hui quand ils ne connaissent pas Jésus. Moi, j'ai rarement entendu quelqu'un qui disait le contraire. Pour beaucoup, Jésus a été décisif dans la civilisation judéo-chrétienne. C'est quelqu'un qui a marqué, voilà, qui était bon, quelqu'un de bon. On entend souvent ça. Et c'est intéressant comme les gens d'aujourd'hui semblent considérer Jésus comme les gens de son époque. Même 2000 ans d'histoire ne change pas vraiment cette image non-spirituelle de Jésus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut l'intelligence de la foi pour le voir autrement. Cette foi qu'avait Pierre comme on va le voir après. Et puis, Jésus pose la question. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Alors, vous remarquerez qu'il ne répond pas quand on le compare à Élie, à Jean-Baptiste ou à Jérémie. Il aurait pu corriger les disciples. Il aurait pu dire non, je ne suis pas un prophète ou non, je ne suis pas qu'un prophète. Il aurait pu dire ça à Jésus. Il aurait pu argumenter. Moi, je suis le fils de Dieu. Eux, ce n'était pas le fils de Dieu, etc. Il aurait pu aussi les laisser continuer à parler de ce que pensent les gens et ne pas leur répondre. Mais non, il leur retourne à eux la question avec ce « est-vous » si important. « Est-vous ». Et ce « est-vous » est important parce qu'il donne une dimension personnelle à cette question. en enchaînant comme ça, en disant « et vous » Jésus montre que ce qui est important ce n'est pas ce que les autres disent de lui mais c'est ce que moi je dis de lui. Il est déjà en train de montrer à ses apôtres que ce qui sera essentiel dorénavant concernera l'individu et se fera indépendamment du reste du peuple. Et ça, c'est une révolution pour le monde juif. À ce moment-là, l'appartenance des gens au peuple juif suffisait pour faire partie de l'alliance de Dieu. Et Jésus leur dit que ce ne sera plus le cas. Désormais, lui deviendra le centre de cette nouvelle alliance. C'est un déplacement qui est total. Il faut se mettre dans la tête des gens de l'époque. Le spirituel, c'est Christ et moi. Ce n'est plus mon état civil, juif, non juif, c'est Christ et moi. Et ça, c'était impensable pour les juifs de l'époque. Ensuite, on a la confession de Pierre. Il prend la parole et il dit une chose extrêmement importante. Il confesse que Jésus est le Christ, le fils de Dieu. Dans cet ordre-là, le Christ, le fils de Dieu. Ce à quoi Jésus lui répond qu'il a été inspiré par Dieu pour dire ça. Autrement dit, qu'une parole comme celle-ci ne peut pas venir de sa propre intelligence à lui. Pourquoi Pierre ne pouvait-il pas le dire de lui-même avec sa propre intelligence à lui ? Pourquoi est-ce que sans inspiration de Dieu, il ne pouvait pas reconnaître Jésus comme Messie et fils de Dieu ? D'abord parce que tout n'était pas encore accompli. Il manquait la résurrection et donc Pierre n'avait pas la vision d'ensemble du salut, du plan du salut. Mais aujourd'hui, encore beaucoup ne reconnaissent pas Jésus comme Messie et fils de Dieu. Pourtant, tout a été accompli. Pourtant, tout a été accompli. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas tous les événements qui sont décrits dans la Bible. Donc, il y a bien autre chose qui fait dire à Pierre que Jésus est le Christ, le fils de Dieu. Et cette chose, c'est l'intervention de Dieu. Et encore aujourd'hui, dire que Jésus est sauveur et fils de Dieu, c'est en effet avoir reçu de Dieu quelque chose de particulier. parce que Dieu inspire toujours d'une manière ou d'une autre la personne qui confesse Jésus comme sauveur et fils de Dieu. Dieu a révélé quelque chose à celui qui dit que Christ est son Seigneur et qu'il est le fils de Dieu. Et ça, ça nous pose une question claire. Sommes-nous aujourd'hui capables de dire ça ? À cette question que Jésus pose, qui dis-tu que je suis ? Pouvons-nous répondre ici et maintenant ? Tu es le fils de Dieu qui m'a sauvé. Cette réponse inspirée de Pierre, c'est finalement celle des chrétiens qui ont placé leur confiance en Jésus. Un chrétien vous dira comme Pierre que Jésus est le Messie, le fils de Dieu, parce qu'il le sait au plus profond de sa foi. Et pour les chrétiens, Jésus n'est pas une simple personne influente de son époque, une personne de bien, un prophète. il est le sauveur envoyé par Dieu. Et puis ensuite, Jésus a cette parole étonnante sur les clés du royaume. Les clés du royaume. Alors, qu'est-ce que c'est que les clés du royaume dont parle Jésus ? Dans la Bible, cette expression existe nulle part ailleurs. C'est la seule fois où elle est utilisée. On parle de clés dans toute la Bible, dans le Nouveau Testament notamment, dans Luc, 11-12, dans l'Apocalypse, avec les églises, enfin, avec les lettres aux églises. Mais l'idée est à chaque fois d'ouvrir une porte et de donner ou non l'accès à un lieu ou à un domaine. Alors qu'ici, les clés du royaume parlent d'autre chose. Et cette image renvoie à l'autorité de Pierre dans la future église. Alors, église, attention à ce terme, dans la future ecclésia, ce truc qui allait être le rassemblement des chrétiens spontanés après la Pentecôte. et qu'on appellera église plus tard. Et en particulier, ce terme dit, comment dire, annonce le rôle de Pierre qu'il aura de prêcher l'évangile et donc d'ouvrir le royaume à ceux qui veulent y rentrer. Pierre sera d'ailleurs celui qui parlera le premier à la Pentecôte du salut en Christ. La Pentecôte où des milliers de personnes se convertissent et qui sont donc entrés dans le royaume ce jour-là. C'est donc dans ce sens que sont remises les clés du royaume à Pierre. Il prêchera l'évangile et ouvrira par conséquent les portes du royaume à beaucoup. Mais cette autorité de prêcher n'a pas appartenu à Pierre uniquement. Les autres apôtres aussi ont prêché l'évangile. Dans Acte 2, il est précisé que l'enseignement venait des apôtres. Ils l'ont même fixé ensuite par écrit. C'est en gros tout le Nouveau Testament. Et eux du coup aussi ont ouvert les portes du royaume aux non-croyants. Et on peut même aller plus loin. Parce que Jésus demande à son église de partager l'évangile. Finalement, tous les membres de son église ont cette responsabilité. Tous les membres de l'église doivent apporter la parole et donc ont quelque part aussi les clés du royaume. Donc Jésus n'a pas donné un pouvoir exclusif à Pierre. Il lui a donné la responsabilité d'impulser la prédication. Responsabilité qu'il assumera incroyablement à la Pentecôte et ensuite après dans l'Assemblée de Jérusalem. Alors maintenant, comment interpréter ce que dit Jésus à propos de ce qui sera lié ou délié sur terre par Pierre ? Je vais relire le verset si tu peux l'afficher. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc c'est le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclu aux yeux de Dieu et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Comment interpréter ce que dit Jésus à propos de ce qui sera lié ou délié sur terre par Pierre, par cet apôtre Pierre ? En fait ici, il est fait allusion aux conséquences de l'annonce de l'évangile par Pierre d'abord et par l'église ensuite. Les conversions déclenchées sur terre auront des conséquences au ciel. Donc ça c'est logique parce que ceux qui croient en Jésus auront la vie éternelle au paradis. Leur salut sera lié sur terre et donc lié au ciel. Maintenant, est-ce que Jésus a à l'esprit une autre autorité que celle-là quand il parle des clés du royaume ? Alors, on peut penser que oui pour deux raisons. les clés sont écrits au pluriel dans la version originale aussi. Donc on peut penser qu'il y a plusieurs types d'autorités. Il y a celle de l'accès au royaume par la prédication de l'évangile, on l'a vu, mais aussi l'autorité d'exercer la discipline au sein de l'église. Et pourquoi on peut penser que cette seconde autorité est envisagée par Jésus ? Parce que les termes liés et déliés sont précisément utilisés par Jésus en Matthieu 18, verset 17-18, où il est question d'appliquer la discipline aux membres de l'église, dans l'église. Donc c'est exactement la même terminologie qui est utilisée dans cet autre passage. C'est les mêmes mots. Donc c'est très probable qu'il parle de ce même sujet. Et si c'est le cas, alors l'application des termes liés et déliés concernent aussi la discipline dans l'église. Donc Jésus promet de bâtir son église, puis d'en confier l'administration à Pierre, c'est-à-dire de le laisser gérer les gens une fois qu'ils y sont entrés. Après, il ne faut pas comprendre que Pierre aura le monopole de ça, de cette application-là. De la même manière que l'autorité de prêcher l'évangile sera donnée à d'autres que Pierre, je vous rappelle acte 2, les quatre piliers de l'église naissante, l'enseignement est donné par les apôtres, donc pas uniquement Pierre. Puis dans les actes et les épîtres, on voit qu'il y a plein d'enseignants, il y a plein de docteurs, etc. De la même manière, l'autorité d'appliquer la discipline dans l'église reviendra aussi à d'autres personnes. Par exemple, toujours dans ce passage, dans Matthieu 18, verset 17, Jésus emploie l'expression « dis-le à l'église », toujours à propos de cette discipline, pour une personne qui aurait péché et qui refuserait d'écouter les autres personnes qui le ramènent à la raison. Donc c'est bien que l'église entière est chargée d'appliquer l'autorité. Donc voilà, tout ça pour dire que ces versets confient probablement à Pierre l'initiative d'installer une discipline dans l'église qui va bientôt naître. Mais attention, Jésus ne donne pas un chèque en blanc ni à Pierre ni à l'église. Ni Pierre ni l'église auront un pouvoir illimité. Parce qu'en ce qui concerne l'autorité par exemple, l'assemblée a une autorité sur le péché visible, mais ce n'est pas une autorité qui est totale. Ce n'est pas une autorité sur le péché invisible. Parce que c'est Dieu qui se charge de juger les cœurs et l'église n'a pas ce pouvoir-là. Dieu reconnaîtra les siens, Dieu seul reconnaîtra les siens. L'église ne peut pas non plus décider de ce qui est bien ou mal. Jésus n'a jamais dit que dans l'église serait défini ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est Dieu qui fixe ça dans sa parole. Et l'église ne peut que perpétuer, que enseigner, que enseigner et appliquer ce que dit Dieu dans sa parole. Aider par l'Esprit-Saint évidemment. Parce que sans Esprit-Saint, l'église est perdue. L'église n'a pas de pilote, n'a pas de cap. Autre exemple de ce que l'église ne peut pas non plus faire, c'est pardonner les péchés. C'est seulement Dieu qui a ce pouvoir. Donc tout ça pour dire que l'église est en quelque sorte une caisse de résonance du pouvoir de Dieu et c'est pour ça qu'elle lit ou qu'elle délie. Elle affirme et continue l'autorité divine sur terre. Et ces deux versets ont souvent été mal interprétés dans l'histoire chrétienne. Par exemple, nos amis catholiques de l'église romaine ont fondé toute la papauté sur ces versets pour justifier de l'autorité indiscutable de l'église de Rome. Pour justifier de la centralisation à Rome de l'église avec une autorité du pape qui surpasse toutes les autres personnes de l'église. Le pape qui serait lui-même le successeur légitime de Pierre. Mais non, l'église ne remplacera jamais Dieu et ne remplacera jamais Christ. Jésus n'est pas en train de dire à Pierre qu'il pourra reconnaître les rachetés, les récompensés du salut ou autre chose. Dieu seul donne le salut en Christ. Seul Dieu définit ce qui est bien ou mal dans sa parole et personne ne peut y ajouter autre chose. Alors ensuite, Jésus demande de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dans ce verset, ce petit verset, Jésus... Je vais relire. Je ne retrouve plus le verset. le 20. Merci. Puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. Alors cette demande, elle est un peu étrange. Pourquoi Jésus demanderait de cacher sa mission ? Alors, les commentateurs, en général, s'accordent pour dire que c'était pour ne pas attirer les ennuis. Pour ne pas déjà attirer les ennuis sur l'équipe, sur les apôtres et donc sur le ministère. parce qu'il y avait encore beaucoup de travail, il y avait encore beaucoup de miracles à faire, beaucoup d'enseignements à donner. Donc déjà, commencer à annoncer Jésus comme le Messie, c'était s'attirer des ennuis, des autorités religieuses et pas que religieuses. Parce que si on annonçait le plan messianique de Jésus, les apôtres auraient pu aussi inquiéter les Romains. Et les Romains, ils redoutaient une seule chose, c'était le soulèvement des provinces occupées. Les Romains, c'était simple en fait, ils voulaient qu'il y ait la paix partout. Dès que ça commençait un peu à remuer, ils n'étaient pas contents. Et un leader tel que Jésus, roi des Juifs, et dont les Juifs croyaient qu'il serait un roi aussi, donc un roi potentiellement guerrier, aurait sans doute fait peur au pouvoir romain. Voilà. Et donc, Jésus et les apôtres auraient eu à affronter ou à fuir les Romains, en plus du pouvoir religieux et les Juifs qui leur donnaient déjà pas mal de fil à retordre. Donc voilà. Pourquoi Jésus, à ce moment-là, donne cette contrainte de ne pas en parler. Et puis ensuite, Jésus annonce son sacrifice. Alors ici, les détails sont importants parce que cette scène contient une particularité dans les trois évangiles. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Pierre prend Jésus à part. Il l'écarte du groupe. Jésus vient de faire cette promesse à Pierre sur son rôle, sur l'administration du royaume. Il lui dit qu'il a raison de dire qu'il est le Messie. Et il donne quelques détails sur la suite du programme. Donc sa souffrance, sa mort, sa résurrection. Et en tendance à Pierre, il se permet une chose absurde. Il prend Jésus à part. Il prend Jésus à part. Donc je ne sais pas de combien de mètres il l'écarte du groupe. Mais en tout cas, il lui déclare, donc il lui fait des reproches, il lui fait des reproches et il lui déclare que rien de tout ça ne lui arrivera. Et tant pis si Dieu n'est pas content. Je reformule, ce n'est pas comme ça que c'est écrit, mais en gros tant pis si Dieu n'est pas content. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer Jésus. Donc il faut imaginer cette scène. Pierre, un type normal, se permet de prendre à part le Seigneur de l'univers pour annuler ses projets. et le plus grave, ce n'est pas tellement son culot à Pierre, c'est qu'il tente de détourner Jésus de sa mission. Alors en partie par amour et affection pour son maître, probablement, parce que son maître vient de dire « je vais mourir ». Lui, il dit « non, tu ne vas pas mourir, non ? » Mais c'est un amour et une affection dont Satan se sert à ce moment-là pour entraver les plans de Dieu. Et cette scène, elle est vraiment précieuse parce qu'elle nous montre exactement comment Satan travaille. Il s'attaque à Jésus lui-même pendant son ministère, donc dans le désert par exemple, il s'est attaqué plusieurs fois à Jésus frontalement, mais il s'attaque aussi à ses apôtres, à ceux qui seront les piliers de l'Église et en particulier au plus inspiré de ses apôtres, celui qui aura des responsabilités particulières, Pierre. Donc, on peut être le plus ailé des croyants, on peut être le plus inspiré des chrétiens, Satan ne nous épargnera pas. Vous pouvez être dans une phase de votre vie spirituelle où vous avez énormément d'allant pour la foi, vous êtes très lié au Seigneur et vous êtes vraiment dans une phase de croissance spirituelle, et bien ce n'est pas pour ça que Satan vous épargnera. Ensuite, cette manière d'agir dans l'opacité, cette manière d'agir à l'écart, c'est souvent dans ce genre de situation que le mal est à l'œuvre, ne vous trouvez pas ? Pierre prend Jésus à part pour le faire changer d'avis et remplacer son projet par le sien. Et je me dis qu'on prend parfois Jésus à part, à l'abri des conseils, à l'abri des conseils des frères et sœurs, à l'abri du regard de l'Église. Je peux tenter d'imposer au Seigneur mon projet plutôt que le sien. Satan aime tellement qu'on instrumentalise le Seigneur, tellement de conduites déviantes chez les chrétiens s'accompagnent d'un « moi je suis en paix avec le Seigneur ». Pourquoi ? Parce qu'on a pris à part Jésus, comme Pierre l'a fait ce jour-là, parce qu'on a décidé de ne pas agir dans la lumière et donc potentiellement d'être vu des autres. C'est plus facile d'être en paix quand personne ne voit pas les erreurs qu'on commet. Est-ce que vous avez déjà pris à part le Seigneur pour lui imposer vos décisions, hors du regard des autres ? Moi ça m'est arrivé. Est-ce que vous avez déjà pris à part le Seigneur pour vous convaincre vous-même que vos décisions sont meilleures que son plan ? Bien à l'abri des regards. Nous ne devrions jamais tenter d'imposer nos projets à Dieu. Nous devrions seulement apprendre à écouter les projets qu'il a pour nous. Et qu'est-ce que fait Jésus quand Pierre le prend à part pour le faire dévier de son plan ? Alors dans l'évangile de Marc il y a plus de détails. Marc écrit que Jésus se retourne et regarde ses disciples. Donc dans Marc 8, 33. Jésus se retourne et regarde ses disciples. En fait, Jésus sort la situation de l'ombre dans laquelle elle est. Et il reprend sèchement Pierre devant tout le monde. Sèchement. Pierre se fait calmer devant tout le monde. et au travers de lui, Satan est repoussé. Parce que éviter les souffrances était inconcevable pour Jésus parce que le processus de souffrance était nécessaire au sacrifice. Jésus devait aller jusqu'à la croix et endurer la croix. Parce que dans son amour infini, il a bien voulu souffrir et mourir et c'était le passage obligé pour que nous puissions participer à sa gloire. c'était ça la mission que Dieu lui avait confiée. Et ici, Pierre comprend que Jésus est le Messie. Il comprend que ça serait lui le sauveur mais il n'accepte pas le sacrifice tel qu'il devait avoir lieu. Peut-être aussi qu'il se disait que si Jésus mourait, lui, il serait privé de la promesse que Jésus venait de lui faire. Je ne sais pas. Et que du coup, Jésus mort, son avenir à lui s'effondrait. Ça, c'est ma supposition à moi. Mais en tout cas, il n'avait pas tout compris. Il avait compris que la partie finalement inspirée par Dieu et il fallait que Jésus aille jusqu'à la souffrance. Donc, pour suivre Christ, il faut renoncer à soi-même. Et je pense que l'attitude de Pierre dans ce passage révèle la maladie de l'humanité. On est persuadé que nos projets sont meilleurs que ceux de Dieu. L'homme a cru qu'être libre de choisir le bien ou le mal, c'était mieux. Le péché est apparu quand l'homme a voulu sortir des plans de Dieu pour lui. depuis la sortie d'Adam et Ève du jardin d'Éden, c'est-à-dire depuis que la relation avec Dieu est brisée, il manque aux hommes le fondement de leur identité. Et la Bible déclare que nous sommes faits pour dépendre de Dieu. Et c'est notamment pour ça que la conversion à Dieu est difficile. Elle demande de reconnaître que sans Dieu, notre vie, ma vie, est incomplète. c'est une vraie blessure narcissique. Parce que se convertir, c'est comprendre que ma nature, c'est d'être dépendant de la personne de Dieu et que c'est à chaque fois le péché qui m'écarte de lui. C'est ça la conversion. Et revenir à Dieu est possible grâce à Christ. Jésus explique comment au verset 24 avec l'expression « portez sa croix ». Il faut que vous portiez votre croix. Alors c'est une allusion qui peut paraître négative. Jésus fait référence à ce moment-là au condamné à mort par crucifixion. Il y en avait beaucoup des gens qui étaient condamnés par les Romains à la crucifixion. Et donc ces condamnés, Jésus le fera lui-même, devaient faire une procession et porter leur croix devant le peuple. Et cette procession avait au moins deux fonctions. La première, c'est que tout le monde pouvait constater que la vie du condamné était finie et les condamnés eux-mêmes avaient tout le temps de voir venir la fin de leur vie. C'était ça un peu les deux objectifs de cette procession. Alors pourquoi Jésus dit que le suivre c'est porter sa croix ? Pourquoi cette analogie avec ce truc un peu morbide ? Parce que justement, ceux qui suivent le Seigneur montrent au monde qu'ils le suivent. et eux-mêmes savent que leur vie dans ce monde est finie. Parce que celle dans le royaume de Dieu a commencé. Porter sa croix, c'est montrer qu'on n'appartient plus à ce monde mais qu'on appartient à l'autre monde, le royaume de Dieu. Alors je vais conclure ce message en disant que être chrétien c'est appartenir à cet autre monde. Il y a un prédicateur qui a écrit que chacun a commencé l'éternité en entrant dans ce monde. Le temps présent en est une bien courte phase qui passe comme une ombre mais dans laquelle se décide de quel côté chacun se trouvera définitivement après la vie présente. Ces quelques années de vie ici nous permettent de faire un choix aux conséquences éternelles. Un choix à contre-courant de nos sociétés. Et c'est un choix en plus qui est contre-intuitif pour notre intelligence. Choisir Dieu et son royaume. C'est ce que dit Jésus au verset 25 quand il dit qu'on doit prendre sa vie pour la sauver. Notre vie selon le monde doit être condamnée pour que notre vie éternelle avec Dieu commence. Et le monde ne va pas nous aider dans cette tâche parce que depuis la chute depuis Adam et Ève le péché nous met dans la tête que suivre les plans de Dieu n'est pas nécessaire. Depuis Adam et Ève on est libre de choisir le bien et le mal. Mais en fait on s'est fait avoir parce que la Bible déclare qu'on a été créé dépendant de Dieu et que cette soi-disant liberté promise par Satan nous a fait rendu esclaves du péché. Mais voilà Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. Alors aujourd'hui que répondrons-nous à sa question et vous qui dites-vous que je suis. Amen. J'ai pas non-cûr. je peux non-cûr.